Dans mon sport, on est constamment exposé aux conditions climatiques, que ce soit l'eau, que ce soit le vent, que ce soit la température. On s'entraîne essentiellement à l'extérieur, ce qui fait qu'on doit beaucoup aussi respecter la nature. Quand je me suis tourné vers l'aviron, ce qui m'a tout de suite plu, c'est d'être dehors dans la nature, de pouvoir sortir à 7h du matin sur un lac d'huile avec le lever du soleil. On essaie de ne pas laisser de traces sur les lacs où on s'entraîne, et je suis très fier de pouvoir pratiquer un sport qui est très écologique. Je pense qu'en Suisse, beaucoup de gens l'ont compris aussi, que de faire du sport dehors, d'entraîner ses conditions physiques à l'air ambiance, c'est quelque chose qui est beaucoup plus motivant. C'est très très important d'être conscient de ce problème, et puis de respecter les lacs qu'on a en Suisse, parce que la qualité de l'eau, c'est quelque chose de très très important. Dans notre pays, on a la chance qu'on a des stations d'épuration qui fonctionnent bien. Dans notre pays, ce n'est pas le cas. Et donc je pense que c'est aussi à nous de faire le premier pas, et puis de donner un exemple. Dans ma vie privée, je me déplace beaucoup à vélo, entre autres aussi parce que je suis au premier plan pour savoir à quel point la nature peut être polluée. Quand on s'entraîne sur un lac et qu'on voit les déchets qui traînent dans l'eau, les bouteilles de PET, on se rend compte à quel point la nature est polluée par nous-mêmes.